Alors enchanté, c'est Herman, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et le test d'un nouveau panneau LED. Mais là ce n'est pas un simple panneau LED, comme je vous en avais parlé dans cette vidéo, d'ailleurs vidéo concours 500, 600 abonnés, pardon, juste ici. Je vous invite à y aller si vous avez envie de gagner plein de lots. Mais là tout de suite, comme je vous le disais, ce n'est pas un simple panneau LED, c'est un double panneau LED de la marque Vitopal. C'est le Vitopal R20 Foldable RGB LED, quel bel accent anglais, avec une batterie rechargeable. Ça c'est quand même une bonne chose, mais c'est le minimum. Et je vous souhaite la bienvenue sur... C'est la même boutique qui m'a proposé de tester celui-ci. Eh bien qui m'a recontacté pour refaire un test produit, donc c'est une vidéo sponsorisée. Et vu que le premier produit qu'il m'avait envoyé, donc celui-ci, j'en suis super content. La vidéo quand j'avais fait le test, je n'avais pas forcément de retour et vraiment d'expérience avec. Alors que là je peux vous dire que ce petit panneau LED, je l'ai bien utilisé, bien mal traité aussi. On ne va pas se mentir et c'est vraiment du bon matos. Donc vu que j'étais content de ce produit, j'ai accepté de tester celui-là. Au niveau du packaging, etc., on est plus sur quelque chose de simple, rien d'extraordinaire. L'autre, il y avait quand même, on aurait dit, ça faisait vraiment une belle boîte de smartphone. Là ici, on a une boîte en carton qui n'est pas moche. Mais voilà, on voit que ce n'est pas tout à fait le même, comment dire, peut-être niveau de gamme. Pourquoi aussi ? Puisque celle-ci, comme je vous l'ai dit, il y a un double panneau LED, mais elle est moins chère que l'autre. Donc du coup, il a fallu faire des économies je pense sur certaines choses. Donc le packaging, beaucoup plus simple, beaucoup moins de chichi, c'est beaucoup moins design, élégant, etc. Mais d'un côté, on s'en fout, l'important, ça va être le produit à l'intérieur. Et il y a des choses déjà qui me plaisent, rien qu'au niveau de l'image, puisqu'on voit qu'il y a ici une petite attache pour pouvoir venir la fixer sur un trépied, sur un appareil photo, etc. Et ça, c'est bien pratique. C'est un produit fabriqué en Chine de la marque Vitopal. On a une plage de 2600 à 12000 Kelvin, ce qui est plutôt pas mal. Une batterie de 3200 mAh qui fonctionne en 7,4V. On a de l'USB type C, on a 12 scènes différentes, alors 12 effets visuels différents. C'est un panneau LED RGB. Et logiquement, on a une autonomie de 165 minutes, ce que l'on testera d'ailleurs tout à l'heure. 50 000 heures de durée de vie au niveau des panneaux LED. Ils nous vendent encore ça comme un produit fabriqué à base d'aluminium aéronautique. Voilà, je ne saurais pas vous dire si c'est la vérité ou non. Mais en tout cas, c'est comme la bowling, ils nous revendent ça, c'est de l'aluminium aéronautique. Et on est sur un poids de 370 grammes. Alors, on va déballer ça tout de suite. Alors, une fois que le petit blister est enlevé, on a quelque chose de plutôt propre. C'est simple, mais efficace. Déjà, je vois qu'il y a de la petite mousse. C'est plutôt bien emballé. Franchement, là au moins, c'est bien protégé des chocs, etc. Alors, donc, petite mousse de protection, petite carte. En fait, ils nous indiquent tout simplement ici toutes les directions qu'il faut suivre pour finir par avoir une position des deux panneaux qui nous conviennent. Donc voilà, il y a quand même une étape à respecter pour éviter de venir arracher les charnières et tout simplement venir abîmer le produit. Donc voilà, ce n'est pas une charnière qu'on peut tourner dans tous les sens comme on veut. Il faut bien la plier d'une certaine manière. Enfin, c'est assez logique en même temps. Il n'y a rien de spécial là-dessus. Le petit manuel d'utilisation. On aperçoit le petit panneau LED juste ici. Là, un petit câble USB type C. Ah, mais c'est vachement bien puisque ce n'est pas marqué sur l'emballage. Eh bien, on a un petit support rotatif. Voilà. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, il fait un petit peu de chip. Je ne vais pas vous le cacher. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très très haut de gamme. Mais c'est du métal. Tout est métallique. Alors, sauf le petit support ici qui est en plastique. Premier point positif pour ce petit produit qui n'est pas cher, mais qui a des petits accessoires sympathiques. Et ça, c'est cool. Là, on a la petite clé. Petite clé pour pouvoir serrer et desserrer les charnières. On a un deuxième adaptateur. Ah bah, nickel. Voilà. Et là, qui va nous permettre directement de venir se fixer. Eh bien, sur la griffe d'un appareil photo. Et là, on a le panneau LED. Alors, sur la bowling, il y avait une petite pochette supplémentaire. Mais là, voilà, pour le prix, on ne peut pas non plus avoir autant d'accessoires que sur la bowling. Et pourtant, et pourtant, alors là, on a des petits sachets anti-humidité et on a une petite pochette. Alors, beaucoup plus simple que sur la bowling, mais c'est très bien. C'est largement suffisant, j'ai envie de vous dire. Si on fait attention à son matos. Voilà. La selle de la bowling est quand même vachement plus épaisse, etc. En cas de choc, ça protège beaucoup plus que ce petit sachet. Mais déjà, c'est vraiment très bien. Et puis, c'est tout. Et on va pouvoir déballer tout de suite. Eh bien, franchement... Alors, je vois déjà pourquoi ce modèle est moins cher. Et c'est cool parce qu'on va pouvoir bien comparer avec l'autre modèle que je vous avais présenté dans l'autre vidéo. On écarte, justement, le produit. Et on a quand même quelque chose de vraiment quali. Là, c'est top. C'est propre. Il y a du détail qui a été donné. Voilà, une fois qu'on le déploie, ce que ça donne. On a ici des petites vis, là-haut, pour refermer, en fait, le panneau LED. Derrière, il doit sûrement y avoir les batteries et tout le circuit électronique. Et lorsqu'on le referme pour éviter de venir abîmer l'un et l'autre, eh bien, il y a des petits tampons juste au niveau des vis, ici. Il y a quand même une petite attention qui est vraiment portée sur la qualité du produit et sa conservation, son maintien en état. Et ça, c'est vraiment agréable. Le seul truc qui me déplaît, mais en même temps, c'est ce qui fait que le prix est si peu élevé par rapport à une autre, c'est que la charnière est en plastique. Voilà, j'aurais préféré, limite, je ne sais pas ce qui est le mieux. Ils ont dû faire des tests, sûrement. J'aurais peut-être préféré qu'il y ait un petit peu plus de plastique au niveau des panneaux et que la charnière soit en aluminium. À choisir, je pense que ça aurait été une meilleure idée. Parce que là, du coup, je comprends pourquoi il y a la petite notice. Faites attention, venez l'utiliser avec précaution et voilà, la manie avec précaution. C'est le petit point négatif que je vais pouvoir trouver sur ce panneau LED. Mais par rapport au prix, ça paraît assez logique d'avoir ce type de différence par rapport à celle-ci. Qui d'ailleurs n'a pas de charnière, donc là, on n'est pas embêté d'ailleurs à avoir une charnière. Mais on a un double panneau LED ici, au même prix que celui-là. Donc forcément, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Donc avant d'aller plus loin dans ce test, je vais un petit peu me familiariser avec cette petite minette. Je vais aussi tester son autonomie. Comme ça, je vais pouvoir être totalement transparent avec vous. Mais pour ça, il va me falloir un petit peu de temps. Donc on se retrouve juste après une petite page de publicité. Et bien, c'est vraiment top. Vraiment très agréablement surpris par ce petit produit. Vraiment. Alors, je ne m'attendais pas à avoir quelque chose de nul dans les mains. Mais je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi bien. Donc à voir si, dans le temps, elle est aussi résistante que ma bowling. Si elle est aussi bien en termes d'autonomie de batterie, etc. Et de résistance au niveau de la charnière. Ça, malheureusement, c'est le temps qui nous le dira. Il parlait de friction sur leur petit avertissement ici. Et en effet, je viens d'ailleurs de la rayer légèrement. Si vous ne suivez pas exactement les indications de ce petit warning, de ce petit avertissement, vous risquez du coup de venir un petit peu rayer votre minette. Donc, suivez bien les indications. Parce qu'elles sont plutôt bonnes, en effet. Et en tout cas, merci à la boutique Amazon de m'avoir refait confiance pour faire ce test. Parce que c'est encore un bon produit jusqu'à maintenant. Je n'ai pas de... Je n'ai trop rien à dire. On va tester, on va l'allumer. Alors, on a ici, là-haut, tous les petits boutons. Donc, on va faire du on-off. On a un panneau en couleur. Et ça, c'est des petits détails qui sont assez sympathiques. Surtout pour le prix. Et puis, après, c'est assez classique. On a ici la possibilité de dimer, de régler l'intensité lumineuse. Et c'est assez précis. On a les pourcentages. On peut vraiment... On a quand même une précision. On le voit bien visuellement. Et là, on peut régler la chaleur de l'éclairage. Une lumière bien plus blanche ou une lumière plus chaude. On a les différents modes. Là, vous pouvez régler tout le spectre lumineux, les couleurs que vous voulez. Là, on a une alternance de couleurs assez lente. On peut en avoir une plus rapide. Ici, on a des flashs RGB. Ici, la petite lumière de police. Ici, ambulance. Ici, camion de pompiers. Ici, on a donc lightning. C'est pour des éclairs lors d'un orage. Lightning 2. Ici, on a les flashs d'appareils photo. Voilà. Candle, logiquement, c'est pour simuler un feu de cheminée ou des bougies. Là, c'est pour simuler un écran de télé. Et alors, ce qui est vraiment bien, mais c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'il y a certains effets qui se ressemblent assez. TV Stream, donc bon, là, il est assez blanc, donc on arrive assez à le différencier. Mais par exemple, pour ce qui est flashs d'appareils photo et les éclairs, c'est assez dur de différencier les deux. Eh bien, c'est marqué. Il y a vraiment le nom de chaque effet qui est écrit sur le petit écran LCD. Et ça, c'est vraiment top. Et Breath, donc là, c'est sûrement une lumière de phare, non ? Si je dis pas de bêtises. Et ici, petite précision, on peut, en appuyant longuement sur le bouton mode, sélectionner le panneau LED qui nous intéresse. Là, par exemple, on éteint celui-ci. Mais on allume celui-là et vice-versa, si on rappuie ici, on voit qu'on sélectionne l'autre panneau LED. Et donc, celui-ci est allumé, mais celui-ci est éteint. Ça aussi, c'est une petite option qui est vachement pratique. Et là, on rallume les deux panneaux, du coup. C'est vraiment très bien. On a aussi deux petits pas de vis juste ici pour pouvoir venir mettre les supports. Et ça, c'est vraiment top. On a, du coup, le choix de voir le mat ici ou là. Elle est vraiment bien conçue. C'est quelque chose d'assez simple, mais de vraiment bonne facture. Alors, concernant son autonomie, encore une fois, comme c'était mentionné dans la bowling, sur la bowling, je ne sais plus exactement ce qui était marqué, mais j'avais réussi à atteindre des chiffres bien supérieurs, même en la mettant à fond à ce qui était marqué sur la boîte. Alors, je sais, dans le temps, je n'ai pas trop fait gaffe, mais franchement, j'ai une énorme autonomie. Ça m'est, du moins pour moi, largement suffisant, surtout qu'on peut la brancher pour pouvoir l'utiliser. Même lorsqu'il n'y a plus de batterie, on peut l'utiliser sur secteur. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Et celle-ci, c'est pareil. Le seul défaut, mais c'était la même chose que sur la bowling, il n'y a pas de chargeur de fourni avec. Donc, c'est à vous d'utiliser un chargeur USB classique de smartphone. Rien d'extraordinaire là-dessus. Mais l'autonomie est supérieure de quelques minutes à ce qui est marqué. Là, on est à 165 minutes. Moi, je suis arrivé à 168. Voilà. Donc, elle est neuve. Forcément, c'est ma première utilisation. Donc, voilà. Avec le temps, sûrement que la batterie aura une autonomie un petit peu moindre. Mais en tout cas, ils n'ont pas menti sur celle-ci. Et ça, c'est top. Et comme pour la bowling, vous pouvez la brancher sur le secteur et continuer à l'utiliser. Donc, du coup, la batterie n'est plus un problème lorsque vous êtes à proximité d'une prise, dans un endroit clos. Et quand vous êtes en extérieur, 160 minutes, c'est largement suffisant. Vous pouvez aussi brancher une powerbank dessus, une petite batterie externe, pour pouvoir prolonger l'autonomie de ce panneau LED, de ce double panneau LED. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, merci à la boutique Amazon HappyStar EU pour ce petit partenariat et pour m'avoir fait une seconde fois confiance. Je vous mets les liens de la boutique dans la description, ainsi que les liens vers ce petit double panneau LED. mais le plus important, et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que dans la vie, vos seules limites sont vos idées. Et moi, je vous dis à bientôt. Et on est bien Tintin ? Mouh !